Le Racing enregistre un nouveau renfort avant la fin du Mercato. L'attaquant centrafricain Habib Habibou vient de s'engager avec les couleurs 100 et or pour deux saisons. En provenance de Rennes, le joueur d'un mètre 92, âgé de 29 ans, s'est notamment illustré dans le championnat belge avec de nombreux buts marqués. En rejoignant l'Artois, il offre une possibilité supplémentaire à Alain Casanova sur le plan offensif. Quelques minutes après sa signature, il nous a accordé cet entretien exclusif. Je suis souvent quelqu'un qui a une passion, surtout quand c'est des matchs. Et tellement qu'il y a de défauts, je ne peux pas tout s'exciter, tu vois. Et les qualités, j'aime bien la profondeur, j'aime marquer des buts. En fait, moi, c'est les stats, à la fin, des fois, on peut gagner des matchs. Et quand je ne marque pas, je suis content. Mais quand tu rentres chez toi, en fait, ce que tu veux marquer, tu veux être décisif pour ton équipe. Et voilà, j'aime bien les duels, les combats, les trucs comme ça, quoi. Mais je n'aime pas perdre, en fait. Quand je joue, j'aime bien gagner. C'est ça qui est ma force, en fait. Donc après, c'est des fois, en Belgique, je jouais à gauche, dans l'axe. On a un système à peu spécial où je me retrouvais souvent dans l'axe, un peu à gauche. Et j'aime bien jouer dans des systèmes 4-4-2, ou tout seul en pointe. Et essayer de combiner. Et surtout, moi, j'aime marquer des buts. Après, le reste... C'est vrai, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Je pense que le dernier match, c'était en décembre. Où j'ai joué, j'ai marqué. Et ça m'a fait du bien. Après, vous savez, dans le football, le football est un milieu un peu spécial. Et quand tu ne joues pas beaucoup, soit tu restes là et tu te contentes de ça. Soit tu décides d'avoir des stats, de jouer et de prendre plaisir. Parce qu'on joue pour ce qu'on aime, notre passion. Et il faut dire aussi, au jour d'aujourd'hui, ça fait plaisir aussi quand ta famille te va jouer. Tu prends plaisir, tu marques des buts, surtout quand tu es un attaquant. Et moi, je suis toujours habitué à jouer et à marquer des buts. Et ça va dire que quand je suis arrivé à Rennes, j'ai commencé fort. J'ai joué presque tout le temps et j'étais décisif. Après, comme je vous ai dit, le football, c'est un choix. Et on est payé pour ça. On est des footballeurs professionnels. On accepte et il y a des choix qui sont faits. Et on doit juste les respecter, même si on ne les accepte pas. Et c'est comme ça. Et maintenant, me voilà ici. Je suis très satisfait. Parce que j'attendais ça depuis, de vouloir changer d'air un peu. Et je pense que c'est un temps à pic. Le projet est intéressant et le club a envie de monter. C'est un grand club avec l'un des meilleurs publics, voire si ce n'est pas le meilleur en France. Et les infras sont magnifiques. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. En tout cas, je vais tout donner pour le club, pour les supporters. Et je pense qu'à la fin, si on arrive à remonter, je pense que c'est rire sur le gâteau. Et c'est en plus pour tout le monde. Quand on me parle de lance, on me parle de lance en bien. Et Ludo, quand il m'a parlé de lance, il me parlait souvent de lance, en fait. Quand il voyait que j'avais envie de changer d'air un peu. Et il me dit, hé gros, fonce. Il y a lance, fonce et tout. Tu vas t'épanouir là-bas. C'est des publics, tu te rends même pas compte. Je te connais, tu vas arriver là-bas, tu vas marquer un but. Tu vas rester, c'est... Vas-y, vas-y. Et dans ma tête, je me dis, lui, il était là-bas. Et ça veut dire que le mec, il connaît quand même. Donc, ça m'a fait chaud au cœur. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal quand même. Et Kabar aussi, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, hé gros, va là-bas. Tu sais pas, moi, si je pouvais retourner, j'y vais encore. J'ai dit, ouais, c'est... Il me dit, ne regarde pas que c'est à la Ligue 2 ou quoi que ce soit. Va là-bas, aide les gars. Tu vas voir, les gens, ils vont t'aimer. Ça va être pas mal. Et Kermit, je n'ai pas parlé avec lui. Parce que quand il est parti, je lui dis, franchement, c'est un bon club. J'entends que du bien. Bonne chance. Kertombe tout là-bas. Tu es à l'occasion. Et je te vois bientôt. Et coïncidence, je fais que... On va se revoir avec mon Kermit. J'espère que vous allez venir encore plus nombreux au stade pour nous soutenir, comme vous le faites. Et d'ailleurs, moi, je suis un fan des supporters Lançois. Parce qu'à chaque match, ou à chaque fois que je regarde les matchs à la télé, pour moi, vous êtes les meilleurs. Et j'espère que je vais donner satisfaction à tout le monde et répondre présent aux attentes qui ont été mises sur moi. Et je vous dis à bientôt pour pouvoir faire des célébrations à ma façon.